Oh le bordel ! Hello Youtube, est-ce que ça va ? Il est actuellement 23h50 et c'est la meilleure heure pour vous montrer comment je procède à un démaquillage. Parce que oui, si tu as décidé de te maquiller la journée, c'est de ta responsabilité par la suite d'avoir le courage de te démaquiller le soir. Je sais, pour moi, très longtemps ça a été genre the calvaire, the truc de la flemme. Dans cette vidéo, je te montre mes produits pour me démaquiller et avec les soins qui s'en suivent. Comme ça, ça va te permettre de connaître ma routine soins et quels produits je mets le soir pour hydrater ma peau, les gommages, etc. Comme tu vois, aujourd'hui, j'ai fait un total make-up. Mais bon, vu que j'ai mangé mon rouge à lèvres, c'est totalement barré. What ? J'ai fait un make-up couleur complémentaire. Ne t'inquiète pas, ce tutoriel arrive dans la semaine si tu es sage. Le premier step, c'est de se mettre en pyjama. C'est un petit peu plus pratique quand même. Alors ça, c'est une cape que j'ai eue l'année dernière chez Undies ou il y a deux ans. C'est une cape licorne et c'est génial, mais le bouton il s'est barré. Une fois que c'est fait, je vais commencer par retirer tous les petits accessoires. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, j'ai des traces. Je vais les retirer et je vais les jeter. Franchement, je les achète sur Evoluké, donc je peux me permettre de les jeter parce que le prix est très abordable. Et franchement, j'ai un peu la flemme à chaque fois de laver les perles. C'est vraiment trop chiant, tu t'en sors plus. Et j'en profite également pour retirer mes faux cils. Or, la colle à faux cils que j'utilise, c'est celle de chez Huda Beauty. Je t'avoue que parfois, elle fait un peu peur. Elle colle énormément. Donc, c'est vrai qu'avant, j'aime bien passer un petit coton-tige avec du démaquillant au niveau du ras de cils ou bien avec de l'huile de coco, quelque chose de gras pour décoller la colle à faux cils. Je t'explique. J'ai réellement deux techniques de démaquillage. La première, c'est celle quand tu rentres chez toi et vraiment tu prends ta douche. Donc, je me démaquille entièrement dans la douche grâce à une lingette démaquillante. Donc, comme ça, je sors de la douche et j'ai plus qu'à prendre un coton et aller entre mes cils s'il reste un petit peu de mascara. Par contre, parfois, il arrive que, imaginons, je rentre à 3h, 4h du matin. J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Mais, je suis dans l'obligation de me démaquiller. Je me démaquille comme ici. Voilà. Je vais vous montrer face caméra parce que je ne suis pas dans ma douche. Donc, voilà. Dans tous les cas, maintenant, je prends des lingettes démaquillantes. Comme ça, dans la douche avec l'eau, c'est super cool. Et en plus de ça, c'est plus éco-responsable. C'est cool, ça. Ça fait maintenant deux ans que j'utilise ça tout le temps dans la douche. Je trouve vraiment que ça fait le plus gros du travail. Et je peux parfois, de temps en temps, rajouter un petit peu de savon pour aider à retirer le produit qui ne veut pas partir. Aujourd'hui, je teste les lingettes Nadea Essential. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est grave différent de ce que j'avais avant. Avant, j'avais les lingettes Makeup Eraser. Mais là, ça fait éponge. Tu sens que c'est beaucoup plus moelleux. Ta lingette, elle est dégueulasse après. Mais tu peux la rincer au savon. Il n'y a pas de problème. Ou tu la mets à la machine à laver. Donc, tu peux en acheter deux ou trois. Comme ça, tu alternes quoi. De toute façon, tu as deux faces. Voilà. Cette lingette est plus douce que la Makeup Eraser d'ailleurs. Pendant qu'on y est. La lingette gonfle. Je ne m'attendais pas à ça. C'est assez cool. Pour être sûre d'avoir retiré le maximum de choses, je vais prendre un démaquillant. Et celui que je préfère, c'est celui de chez Garnier. Le bifasé micellaire deux en un. Je trouve que ce démaquillant, c'est le meilleur. Parce qu'il ne me pique pas les yeux. Parce que si vous avez un démaquillant qui pique les yeux, ça peut arriver. Parce que moi, j'ai déjà eu cette sensation. Même toute ma vie, limite. Eh bien, sachez qu'un démaquillant, ça ne fait pas forcément mal. Donc, il faut changer. Celui-là, je l'adore. Et en plus, il marche très bien. Et surtout, il ne fait pas d'huile dans les yeux, donc tu ne vois pas flou après. Parce que moi, l'huile démaquillante, j'ai un peu de mal. Après, ce qui est très important, et en fait, je ne m'en rendais pas compte, et c'est le monde de Gabi. Donc, c'est une youtubeuse qui m'a fait remarquer ça. Et c'est vrai. C'est con. Mais en fait, on se démaquille pour retirer des produits de notre visage pour finalement en remettre. En fait, tu te démaquilles, ok. Mais le démaquillant, là, tu sens un peu ma peau grasse. Il faut retirer le démaquillant. Je reprends ma lingette. Je la nettoie à l'eau. Et je repasse un coup pour retirer le démaquillant. Une fois que c'est fait, on passe au restant sur les yeux. Je prends mon petit démaquillant. J'espère un jour trouver un truc qui remplace le coton. Moi, je sais que j'ai essayé les cotons en silicone, mais c'est impossible pour se démaquiller. Donc, je ne sais pas comment je vais faire plus tard. Voilà, ma peau est bien démaquillée. Je vais aller la sécher avec une serviette. Maintenant que c'est fait, et même s'il est minuit 20, maintenant, je vais vous montrer les soins que je fais une fois par semaine. En vrai, je ne fais vraiment pas de soins. What the fuck ? Parce que j'ai trouvé celui qui me correspond vraiment et qui est génial. C'est un peeling. Il a fait fureur sur Instagram parce que genre tu te mets du rouge sur le visage, tout ça. Voilà, c'est un peu putaclic. Fais quand même un test avant pour ne pas faire une réaction allergique. Et vu que c'est un peeling, eh bien, ça risque de piquer légèrement. Au début, je paniquais un petit peu parce que ça me faisait peur. Je me dis putain, ma peau, elle brûle. Mais en fait, fausse peur. Voilà, ça brûle un petit peu au début, mais tranquille. Bien sûr, tu n'en mets pas au niveau des cernes. Et tu évites contact avec les yeux surtout quoi. Et là, le plus important, c'est de mettre un chronomètre de 10 minutes grand maximum. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit 5-7 minutes. Et ça fera largement l'affaire. Le temps que je vienne me préparer et me démaquiller. C'est parti. Ça y est, les 6 minutes sont passées. Donc, il m'en reste un petit peu 4. Mais voilà, je vais essayer de faire vite. Donc là, en quelques minutes, j'ai été laver ma lingette. Donc, avec du savon. Elle a retrouvé un petit peu sa couleur. Et je vais l'utiliser pour retirer le masque. Et l'eau que j'utilise, elle est tiède. Et je trouve que c'est vraiment plus qu'un peeling. C'est-à-dire que c'est limite une routine de soins pour voir une amélioration de ta peau. Genre, ce n'est pas seulement pour la nettoyer. C'est vraiment quelque chose à utiliser une fois par semaine. Et là, tu vas voir des changements au niveau de ta peau. Je ne m'en étais pas rendue compte. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur une vidéo YouTube d'une fille qui montre vraiment que c'est un procédé de soins. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais faire la routine comme elle une fois par semaine. Et c'est vrai que même au bout de 2-3 semaines, j'ai vu une réelle différence. J'ai genre un bouton tous les 3 mois maintenant. Enfin, je touche du bois, je touche du bois, je touche du bois. Mais je vous jure que c'est vrai. Et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de vous montrer cette routine, quoi. Parce que si moi, je vois des progrès, pourquoi pas vous ? Ah, ma peau, elle est toute douce. J'adore ce produit, j'adore, j'adore, j'adore. Une fois que ma peau est toute douce, je vais pouvoir continuer avec The Ordinary avec le produit Niacinamide 10% et Zinc 1%. Donc, je vais continuer sur ma lignée. Et c'est vrai que c'est un très bon soin et ça réduit énormément. Enfin, pour ma part, ça a bien marché, les imperfections. Deux ans, moi, le gros problème de ma peau, c'est les tâches de dépigmentation. Voilà, j'ai des petites tâches à droite, à gauche. On ne sait pas ce qu'elles font là, mais elles sont là. Une fois que c'est fait, j'attends un petit peu que ma peau absorbe mieux le produit. Voilà. Parce que là, ça colle légèrement pour pouvoir mettre une crème par au-dessus. Quand je me démaquille sous la douche, voilà, je prends la douche, l'eau chaude, je mets les lingettes partout, je retire le maximum de maquillage. Et ensuite, je vais prendre mon éponge conjac avec du savon d'Alep. Et je vais frotter mon visage avec comme ça, ça va me faire un petit scrub tous les soirs. Ça vous fait un petit gommage léger. En plus, normalement, une éponge conjac, c'est naturel. Donc, voilà, ça agresse beaucoup moins la peau. Donc, tu peux le faire tous les soirs. Et d'ailleurs, même si tu ne te maquilles pas, je t'encourage vivement à te laver la peau tous les soirs et tu verras une amélioration. Voilà, le produit The Ordinary est absorbé. Et dans un dernier temps, c'est bon, c'est la fin, c'est le dernier produit, j'utilise la crème égyptienne magique que tu peux retrouver sur le site de Filunique, normalement en plus grand format. Sinon, à Sephora, tu as celui avec, avec, avec 30 ml. C'est noté 20 sur 20 partout. C'est vraiment topissime. Ça hydrate à mort ta peau. C'est génial. Bon, si tu n'aimes pas les choses grasses, tu ne vas pas trop kiffer. Mais le soir, c'est vraiment bien. J'adore ce produit. En plus, il est 100% naturel. Tu n'as pas une connerie dedans. C'est le feu. Voilà, alors c'est vraiment une crème très grasse. Mais moi, j'adore. En fait, ça me fait vraiment la peau tout douce. Je sens qu'elle est nourrie. Et j'adore. Donc, c'est vrai que c'est mieux de mettre ce type de produit le soir parce que ça peut déranger beaucoup de gens. Mais moi, c'est vrai que la journée, ça ne me dérange pas d'en mettre. Mais vraiment, j'en mets très, très légèrement. Sinon, c'est très gras et toute la journée, c'est là, quoi. Et quand j'y pense, je mets également un autre produit de The Ordinary. Cette fois-ci, c'est pour les cernes. Et c'est la solution caféine à 5% plus EGCG. Là, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de le mettre. Pourquoi ? Parce que vu que le fini est très gras de ma crème, le produit peut glisser ou bien ne peut ne pas être absorbé. En fait, ce qui est important, c'est de vraiment identifier la densité du produit que tu vas utiliser pour trouver le bon ordre. Par exemple, moi, je sais que si je mets la crème en premier et ensuite le produit The Ordinary, eh bien, la crème, elle ne va pas être absorbée tout de suite. Donc, elle va faire un petit peu une barrière. Donc, si je mets ça par au-dessus, ce ne sera pas du tout absorbé par la peau. C'est pour cela que je commence par ici. Ça absorbe assez vite. Voilà, ça ne laisse pas de finigrat. Et ensuite, je mets le masque. Enfin, pas le masque, la crème. Eh bien, voilà. La vidéo touche déjà à sa fin. Et oui, concrètement, ma routine beauté du soir, de tous les jours, c'est trois produits. Une lingette et du démaquillant. Et je suis heureuse. Et c'est ce qui me correspond le plus. Après, dites-moi si vous, vous avez vraiment des produits coup de cœur, des produits miracles. Moi, je vous conseille vraiment cette crème égyptienne magique. J'ai toujours trouvé ce produit très cher. Donc, je n'ai jamais sauté le pas. Je n'ai jamais osé demander quand j'étais petite. Voilà, maman, tu peux m'acheter ça, etc. Mais en fait, quand je regarde le prix des crèmes hydratantes, des crèmes de soins du soir et tout. Et qui sont bourrées de silicone, de conneries comme ça. Et je me dis ça, en fait, c'est moins cher et c'est beaucoup mieux. Bah, go ! J'ai acheté. J'ai eu le déclic, c'est bon. Voilà, c'est fait. Je suis très contente d'avoir filmé cette vidéo parce que vous connaissez enfin ma routine beauté. Voilà, c'est fait. Ce n'est pas plus con que ça. Surtout qu'elle coûte vraiment, vraiment pas cher. C'est 5 euros un flacon. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as d'autres idées et des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Sache que je suis très active sur Instagram et d'ailleurs, n'hésite pas à reproduire mes looks et à me taguer dessus en me faisant un petit arrobase et en me taguant sur ta photo. Parce que si tu ne me tags pas sur ta photo, il y a moyen que je ne la vois pas malheureusement. Moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz